Dans un communiqué daté du 30 octobre, la préfecture de l'Or-Atlantique a annoncé que l'Etat a engagé la reprise des travaux du projet « Contesté et contestable » d'aéroports de Notre-Dame-des-Landes suspendus depuis 2012. Elle y indique qu'en avoir informé les collectivités locales lors d'une réunion du comité de pilotage de ce projet, elle avait préalablement publié un appel d'offres pour des travaux de débroussaillage, de rétablissement d'accès et de clôture de la desserte routière de l'aéroport du Grand Ouest, ces travaux à temps appris devraient s'engager à partir de 2016. Ces informations consternent celles et ceux, citoyens, associations élues, qui avaient pris au mot le président de la République dont les engagements avaient été d'une très grande clarté. Le président a déclaré en effet le 25 septembre dernier dans un entretien consacré au climat paru dans la presse et je cite qu'il n'était pas question d'engager des travaux tant que tous les recours ne seraient pas épuisés. C'était d'une certaine façon une proposition de moratoire de fait. Vous le savez, monsieur le Premier ministre, la Cour administrative d'appel de Nantes doit encore examiner plusieurs recours demandant l'annulation d'arrêtés préfectoraux dits environnementaux portant sur la loi sur l'eau et la protection des espèces protégées. Une fois ces décisions rendues, le pourvent en cassation sera possible et par ailleurs une procédure d'infraction est toujours ouverte auprès de la Commission européenne. Les annonces de la préfecture et donc de l'Etat viennent contredire les engagements présidentiels et créent par voie de conséquence un climat de défiance, de tension et de crispation. L'opposition des écologistes à ce projet d'un autre âge est connue et ancienne. Votre position l'est aussi. En juillet dernier, à peine les recours rejetés par le tribunal administratif de Nantes, vous aviez déjà appelé par voie de communiquer à la reprise des travaux. Monsieur le Premier ministre, une telle attitude sape toute confiance et ravive les tensions. Face à une telle situation, nous continuerons à manifester notre opposition à ce projet et seront toujours aux côtés des opposants, à l'instar de nos collègues Cécile Dufault et Noël Mamère, présents aujourd'hui sur le site, en notre nom à tous. La position du président de la République doit être respectée. À moins d'un mois de la COP21, pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de s'en affranchir ? Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre, monsieur Manuel Valls. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Cournotteau, vous le savez, je l'ai rappelé ici même et au Sénat, le 15 octobre dernier, vous l'avez rappelé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté en juillet l'ensemble des recours déposés contre les arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés autorisaient le lancement des travaux du futur aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes. Et cette décision est claire, le projet est parfaitement conforme aux droits, les procédures ont été pleinement respectées concernant l'encadrement de la réalisation des projets d'infrastructures. La réalisation du projet déclaré d'utilité publique en 2008 peut donc reprendre, et il se poursuivra, dans le respect des procédures nationales comme des procédures européennes. Vendredi dernier, le préfet de la région Paix-de-la-Loire a réuni les élus des collectivités concernées ainsi que les représentants des chambres consulaires afin de les informer du lancement des procédures qui permettront la reprise effective, concrète des travaux en 2016. Ces procédures portent en particulier sur le lancement de l'appel d'offres pour les travaux de débroussaillage de la voie de desserte du futur aéroport. Les élus ont salué cette nouvelle étape. Ce projet est en effet soutenu par l'ensemble des collectivités locales, des pays de la Loire comme de Bretagne, et par de nombreux élus. Je pense bien sûr à Jean-Marc Ayrault, Christophe Clergeau, Jacques Ossiette ou Johanna Roland. Ce projet, je veux le rappeler très tranquillement, est important pour l'économie du Grand Ouest. Il est important bien évidemment pour les 42 000 personnes qui sont survolées par les avions décollant ou atterrissant à Nantes-Atlantique. Bientôt, 80 000 personnes seront concernées du fait de la croissance démographique de la métropole nantaise. Il est important enfin pour l'environnement. L'actuel aéroport est au contact de trois zones Natura 2000. Il n'est donc pas souhaitable de l'étendre. Si on veut être cohérent avec le rendez-vous de la COP 21, alors il faut poursuivre les travaux. Monsieur le député, vous avez le droit, avec d'autres, de contester ce projet. Mais la France est un état de droit. Les décisions de justice doivent être respectées et mises en œuvre. Et par ailleurs, il est inacceptable et inimaginable qu'une minorité d'individus ultra-violents puisse empêcher l'application des décisions de justice et aller contre l'intérêt général. De même, le climat de tension, puisque vous parlez de climat de tension, que font peser ces individus en prenant à partie des automobilistes qui s'égarent sur la ZAD, où les propriétaires de biens situés aux abords immédiats de la ZAD, n'est pas davantage tolérable. Nous sommes dans une démocratie. Chacun a l'occasion de s'exprimer. Mais le gouvernement est déterminé, comme toujours, à faire appliquer les lois de la République sur tout le territoire. Merci, Monsieur le Premier ministre.